il va faire longtemps sans souffleur à feuilles l'hôte allez bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur notre moteur derby donc là tu le vois joint d'emba se poser on va tracer tout découper là dedans c'est parti tout de suite après le jingle allez donc je te le disais ici le joint d'emba se placer sur le carter tu le vois je vais tracer on peut tracer à la pointe à tracer on peut pointer au feutre tu peux avec un rayon laser tu fais comme tu veux du moment que ça marque sur le carter et après à la fraise on va venir aligner notre carter à notre cylindre allez c'est parti voilà la machine ne le sait pas encore mais elle est en train de vivre ses derniers instants tentative de nettoyage des charbons à l'aide de wd 40 mais les charbons s'avèreront complètement fatigué la machine est définitivement morte je t'aimais quand même ma Dremel 300 celle-là l'aura quand même tenu un longtemps je ne l'ai jamais changé j'ai souvent vu un sur facebook et autres réseaux que pas mal de monde était souvent emmerdé avec les leurs moi j'ai un franchement la mienne celle-là c'est la première que j'ai acheté enfin je n'ai même pas acheté on me l'avait offerte et donc j'avais jamais eu de souci mais là les charbons sont usés complet et à mon avis je les retrouverai pas je vais regarder vite fait sur internet et je vais aller voir le magasin de bricolage à côté de chez moi allez sinon mes carters sont finis de taillage j'aurais bien voulu la Dremel pour mettre un petit coup de pierre partout avant de passer au sablage là 38 euros Dremel ça doit plus t'es même qu'avant c'est pas possible ça valait une fortune et là les mecs ils les donnent ouais c'est même capable de couper un morceau d'acier en bas c'est celle là qu'il faut bon allez on va aller voir déjà ils avaient ça ils avaient le petit mandrin par contre j'ai pas la machine un petit peu gênant bon bah je vais commander sur internet il avait que des machines sur batterie genre de truc quand tu veux l'utiliser c'est à plat là j'en ai une autre là une je sais pas quoi la fartoul je vais essayer d'adapter un peu le truc là dessus juste pour me dépanner un peu puis je vais commander sur internet hein on a quand même fait marcher le commercial t'as vu s'ils avaient eu j'aurais tout acheté et moins cher que sur internet en plus allez c'est parti non mais tu ne le crois ça l'embout flexible Dremel il se fixe sans aucune modification sur l'outil fartoul alors là c'est excellent avec un réglage de la vitesse et tout là mais là on est bien allez c'est parti on va pouvoir l'usiner voilà alors pour ce moteur tu vois là il est nettoyé tout il est terminé il est prêt à remonter cependant je vais pas pouvoir le faire tout de suite tout simplement parce que c'est l'anniversaire de ma copine aujourd'hui et je vais essayer de remonter pour une fois un peu en haut avoir une vie un peu de famille et ne pas trop traîner sur l'ordinateur à monter le blog etc donc je vais essayer de clôturer ça de bonheur allez une actu sur laquelle je voulais revenir bidal expresso bidal expresso qu'est ce que c'est c'est une équipe de français principalement qui sont partis aux états unis pour essayer de battre des records du monde sur l'accès c'est aujourd'hui chose faite ils sont revenus à deux records en 50 et en 100 centimètres cubes comment ça se passe pour faire un record du monde alors pour faire un record du monde il y a pas mal de paramètres à réunir disons si avant toi un mec roulait à 100 toi tu arrives comme ça on est mardi 15 heures tu fais un run tu roules à 110 c'est pas pour autant que tu as un record du monde pour faire un record du monde il faut que tu fasses deux fois le record enfin deux fois mieux que l'ancien record donc tu le fais une fois le mardi admettons une fois que tu as fini ton run tu as une heure pour aller voir l'organisateur et dire moi attention je veux tenter un record ok donc là ça serait une autre machine on la contrôle ok elle est valable tu as le bon carburant les bons pneus le bon carénage tu peux tenter ton record là à partir de ce moment là tu as quatre heures pour faire de la mécanique sur la machine donc là tu règles la machine pour la météo de demain parce que les records se font le lendemain tu vois et donc demain si tu fais encore un bon run admettons 110 encore une fois donc là effectivement tu es record man du monde tu inscrits dans le registre comme détenteur du record à 110 km heure bonne information qui ne t'intéresse pas du tout le cadeau était sur la table elle est rentrée n'était pas emballé donc comme ça c'est fait cadeau d'anniversaire mon avis je l'a pas capté c'est qu'un problème alors un truc qui est revenu souvent vous n'êtes pas les vrais record man cradler est roulé à mille à l'heure non 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 dans cette catégorie là on est dans une catégorie où on a une admission libre admission libre à l'air libre c'est un carburateur cradler ils ont roué là dedans en 1981 ils ont fait leur plus grosse vitesse à 75 miles là on est à 100 miles donc autant dire que cradler ils s'en fait banaler en revanche effectivement cradler visiblement a été vite sur ce lac je trouve pas d'info l'info n'existe pas vraiment en revanche j'ai l'info de nsu eux ont roulé très vite il ya très longtemps donc comme quoi il ya très longtemps on savait déjà faire des 50 qui allait vite nsu ça roulait avec le pilote muller à 121 700 miles à l'heure donc là ça roule vite ça roule à plus de 200 mais il faut remettre ça dans le contexte là on est sur un streamliner qu'est ce que c'est c'est pas du tout une machine comme bidal expresso qui est elle conventionnelle on va dire là on est sur un streamliner c'est donc un châssis tout plat avec les roues de chaque côté le pilote est complètement allongé dessus que ce soit tête ou pied en avant et sur le pilote on remet une carrosserie encore en fibre pour avoir un coefficient de pénétration dans l'air qui soit optimal ça améliore déjà les performances mais on va pas s'arrêter là sont ces machines de l'époque il y avait des moteurs à compresseur c'est des machines qu'on appelle ces blowers donc c'est des machines qui sont soit en turbo soit en compresseur soit en protoxyde d'azote en général on peut même mettre les trois on peut en mettre deux donc là apparemment nsu enfin c'est même pas apparemment c'est nsu lui était en compresseur et pour encore augmenter un peu tout ça il faut savoir que c'était des machines qui roule en catégorie f donc catégorie fuel catégorie fuel qu'est ce que c'est ces machines qui roulent pas avec le carburant homologué par la compétition carburant homologué en compétition là bas étant une essence de 1 10 110 d'octane là en catégorie fuel les mecs mettent ce qu'ils veulent en général du nitrométhane donc c'est à dire que les nsu rouler avec des moyens techniques beaucoup plus favorables je rappelle coefficient de pénétration dans l'air exceptionnel un moteur compressé et un carburant complètement détonnant à ce qu'on retrouve dans les top fuel aujourd'hui qui envoie 8000 chevaux donc c'est pas du tout la même catégorie là je rappelle bidal expresso le moteur qui a gagné qui est le record du monde de vitesse sur le lac salé c'est le même moteur que celui qui va y avoir dans le commerce c'est le pot le cylindre carburateur de 30 un clapet avec force rien de magique les pièces du commerce montées régler bon après peut-être que arnaud bidalot a un peu modifié son cylindre mais très légèrement parce que le truc il cartonne mais tout ça pour dire qu'il faut bien remettre tout dans le contexte il ya des différentes catégories de 50 là bas comme il peut y avoir différentes catégories de voitures en rallye en formule 1 en machin et maintenant une petite série de photos ici arnaud sénégon c'est lui le pilote c'est lui aussi qui soude le châssis du biel expresso arnaud bidalot tout simplement c'est lui la marque bidalot c'est lui c'est lui qui réalise les cylindres les pièces w ici une superbe photo on voit bidal expresso qui s'apprête à se lancer pour une tentative de record du monde ici une ombrelle un tournoi parce qu'il faut toujours que je voulais être de la partie donc j'ai fait un parapluie ici une petite photo où on voit quoi on voit le sel qui colle qui colle énormément donc ça freine pas mal c'est comme si on roulait sur du sable mouillé et ici une superbe photo où l'ancien record man du monde 100 cm cube vient féliciter arnaud d'avoir battu son ancien record voilà donc on pourrait en parler pendant des heures mais je vais m'arrêter là je vais essayer de faire rencontre avec arnaud sénégon un jour il faut vraiment que je le fasse parce que lui pourrait parler de ça beaucoup mieux que moi avec lui il a vécu moi je vis ça de loin moi j'essaie de faire un petit résumé mais je voulais quand même lui mettre un petit coup de projecteur parce que c'est quand même une sacrée aventure là si tu bats des records du monde quoi t'es pas en train de battre le record de ton quartier de rue quoi allez c'est tout je dois vous laisser parce qu'elle a dit qu'il fallait que ce soit moi qui fasse sa boue vu que c'est son anniversaire bref c'est moi qui fais tout c'est un truc de ouf allez je vous remercie tous de m'avoir suivi on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao bye